hey salut à tous bienvenue à question auto j'espère que vous allez bien j'ai décidé de faire un petit vidéo différent aujourd'hui on va parler des freins à main pourquoi et bien parce que sur la honda accord premièrement c'est un frein à main électrique et bien on appuie sur un bouton et ça s'enclenche c'est pas mal différent que dans le temps qu'on avait une belle grosse pédale ou encore un bras qu'on fait un peu modulé aujourd'hui aussi donc les freins électriques ou encore électronique choisissez le mot que vous voulez souvent ils doivent être enclenchés pour démarrer des véhicules et bien oui c'est le cas de l'accord manuel pour dire que c'est différent dans le passé avant on utilisait un système de câbles qui tirait tout simplement sur l'étrier il y en avait même à l'intérieur donc du disque à freins qui avait une section c'est comme un peu un drum si on voulait qui allait appliquer tout simplement le frein à main de cette manière là il y en a qui marchait bien il y en a qui marchait mal mais aujourd'hui les systèmes fonctionnent de manière électrique on va même à les freiner à l'avant plutôt qu'à l'arrière et on va utiliser les systèmes de stabilité ainsi que les systèmes abs donc une belle évolution là dessus donc je vous invite à aller voir qu'est ce qui se produit quand on utilise un bon vieux frein à main en situation d'urgence et qu'est ce qui se produit avec la technologie d'aujourd'hui qui se produit avec la technologie d'aujourd'hui qui se produit avec la technologie d'aujourd'hui pour l'instant côté c'est C'est parti. Eh bien voilà, assez surprenant, mais c'est le fun. Il faut dire aussi que beaucoup de véhicules aujourd'hui sont munis d'un bouton qu'on appelle Brake Hold, exactement comme ici sur la Accar. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire? Dès que vous arrêtez, le frein à main s'active. Dès que vous appuyez sur l'accélérateur, il se désactive. Il faut dire que c'est un élément de sécurité si on veut. S'il y a un impact, on est toujours mieux aussi d'avoir le frein. Et il y a certains véhicules qui vont même appliquer les freins eux-mêmes quand ils vont détecter un impact. Voilà, petite chronique technologie, le fun aujourd'hui. C'est surtout le fun de voir la réaction de qu'est-ce que ça fait quand on tire le frein à main électrique. Voilà, commentaires, section ci-dessous, un petit pouce en l'air. Et bien entendu, abonnez-vous à Question Auto et Car Question. À plus! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !